Monsieur le ministre, cher Sébastien, monsieur le préfet, cher Simon, monsieur le président du département, cher Alexandre, monsieur le directeur général du musée, cher Cyril, mesdames et messieurs, chers amis, quel plaisir, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette cinquième édition du Forum de Giverny qui ne cesse d'étendre son action et sa portée. Cinq ans. Cinq ans que nous profitons du cadre idyllique et préservé de Giverny, porte d'entrée du département de l'Eure et je remercie son président Alexandre Assahert pour son accueil. L'ambition de votre département pour une transition écologique et solidaire n'est plus à démontrer. Cinq ans que nous avons le plaisir de nous réunir ici, au sein du musée des impressionnismes, dont vous pourrez découvrir l'exceptionnelle qualité des expositions à l'occasion du déjeuner. Je remercie son directeur pour son accueil chaleureux, cher Cyril Sciamma. Je tiens également à remercier son président, Sébastien Lecornu, pour son soutien indéfectible. Le ministère des Armées dont vous avez la charge est, on peut le dire aujourd'hui, l'un des exemples de la mise en oeuvre de la politique de développement durable sur le territoire. Enfin, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre confiance sans faille. Merci pour votre implication et votre travail, chers membres du SAC de Giverny au sein de nos groupes de travail. Merci pour votre participation active et inspirante, chers intervenants. Merci pour votre soutien, chers partenaires. C'est grâce à vous et à votre action collective que le premier rendez-vous annuel de la RSE existe et rayonne chaque année. Les cinq années passées ont été décisifs pour la RSE. Un travail remarquable a été accompli au sein du Cercle pour faire émerger le concept de RSE systémique et impulser des transformations concrètes au plus haut niveau de l'entreprise. Alors une RSE systémique, c'est quoi ? C'est une RSE qui n'est plus cantonnée à une seule direction, mais qui infuse à tous les niveaux de l'entreprise, dans tous les métiers, partout. Une RSE incontournable qui entraîne et qui n'est plus une contrainte, et qui figure au cœur des stratégies des entreprises. Cinq ans où, en somme, nous avons créé une famille. Alors à celles et ceux qui sont là chaque année, je suis heureux de vous retrouver. À celles et ceux dont c'est la première fois, je veux dire bienvenue. Les années à venir sont riches de défis à relever. Les attentes des citoyens et des consommateurs sont fortes, mais la confiance qu'ils portent, tant dans les entreprises que dans les institutions, est limitée. Dès lors, renouer un lien fort en créant un état d'esprit collaboratif est clé. Le Cercle de Giverny forme un collectif solide, capable d'impulser cette dynamique, en formulant des propositions transformatrices et réalistes. Source d'inspiration pour les parties prenantes, afin d'accélérer la transformation écologique et sociale de la France. Ces propositions sont le fruit de la réflexion et de l'engagement d'une centaine d'acteurs issus de différents horizons, entrepreneurs, associations, universités, ou encore instituts de recherche. Je tiens à les remercier vivement d'y avoir apporté leur expertise. Cette année encore, les membres des cinq groupes de travail ont été à l'avant-garde des enjeux de la RSE et ont formulé 30 propositions audacieuses pour répondre aux problématiques de conservation et de restauration de la nature, de transformation des business models, de déploiement des énergies renouvelables, de santé en entreprise et de mesure d'impact. Et nous sommes heureux de vous dévoiler aujourd'hui ces 30 nouvelles propositions que vous avez avec vous et qu'on vous a remis à l'accueil. À travers celles-ci, nous appelons à une meilleure représentation de la nature et de ses enjeux dans les instances de décision, car nous sommes convaincus que c'est la voie pour la parvenir à un équilibre entre préservation des ressources et pérennité des activités économiques des entreprises, à une innovation technologique mise au service d'une vision responsable et durable de l'entreprise, tout en maîtrisant les externalités négatives et risques associées au numérique lui-même. À une massification et à une accélération du déploiement des énergies renouvelables, partout sur le territoire, son succès passera nécessairement par la valorisation des acteurs territoriaux qui accueillent et mettent en oeuvre les projets ENR et qui rendent service à la nation tout entière. À une entreprise qui place en son cœur la santé et la qualité de vie au travail, car nous pensons que les entreprises, dans toute leur diversité, ont l'opportunité de contribuer à un nouveau modèle d'entreprise. Enfin, nous appelons à la mise en place d'une directive CSRD collective et inclusive pour que toutes les entreprises, grands groupes et plus petites structures puissent pleinement s'en emparer. Vous le savez, le gouvernement doit présenter ce mois-ci la planification écologique. Alors nous l'espérons audacieuse, concrète et résolument transformatrice. Il nous appartient collectivement de nous saisir des outils à notre disposition pour faire rayonner la RSE de manière effective. Alors que vous soyez entrepreneur, chercheur, scientifique, élu, responsable associatif, si vous êtes à Giverny aujourd'hui, c'est parce que vous êtes des acteurs de cette transformation. Alors j'ai l'espoir qu'à l'issue de cette cinquième édition, chacune et chacun d'entre vous devienne à nouveau ambassadrice et ambassadeur de nos propositions qui sont désormais les vôtres. Et je forme le vœu que dans ces jardins de Claude Monet, vous puissiez butiner, polliniser, déambuler, rêver, vous étonner et enrichir votre propre jardin. Que cette cinquième édition et les suivantes vous permettent de créer encore et toujours de belles rencontres, car c'est ce qui fait notre force. Merci et bon forum.